C'est une petite vidéo, je vais m'adresser à Aliouba. C'est-à-dire, franchement, je vois ce pays mal parti. Lorsqu'on a des gens qui se disent leaders, qui prétend diriger ce pays demain, avec des mentalités aussi bas, des réflexions qui n'avancent pas le pays. Aliouba, vous avez quel âge ? D'abord, je ne suis âgé que vous. Qu'est-ce que vous, vous pouvez dire sur le président Fakondé ? Aliouba, ça dit que toi qui te dis que tu es jeune, tu veux chercher à convaincre, à rassembler. Ça dit, quand je vois certains de vos postes, mais là, je dis que non, mais la Guinée n'a pas de jeunes leaders. Parce que vous n'allez jamais voir des jeunes comme les Sanko, des jeunes comme les Jomai Faye, se comporter comme vous. Qu'est-ce que les gens n'ont pas à dire ici, sur Macky Sall ? Mais vous avez tous entendu le discours de Sanko et de Jomai. Ça dit, ils ne sont même pas là pour critiquer Macky Sall. Ils ont une feuille de route, leur combat, et même lorsque ces gens étaient opposés à Macky Sall. Ils ne tenaient pas des propos divisionnistes ou de moqueries. Aliouba, vous êtes tombés bas. Vous êtes tombés bas. Aliouba. Ça dit, je sens vraiment que non, il n'y a pas de jeunes leaders en Guinée. Il n'y a pas de jeunes leaders en Guinée. Il n'y a que des gueulards. Ton poste, tu n'es qu'un simple gueulard. Aliouba. La question qu'on doit se poser, il y avait le courant ou pas ? Aliouba. Vous dites que vous êtes intellectuel ? Combien de Guinéens payent les impôts ? Avant l'arrivée du président Fakoné, il y avait combien dans les caisses de l'État ? Aliouba. Les barrages dont tu parles. Le président Fakoné, il a fait ce qu'il pouvait faire. Tu applaudis parce que vous souhaitez le changement. Aliouba, c'est la conséquence du coup d'État. Si tu pouvais la fermer, ta gueule, ça allait être bien. Aliouba. Moi, je pensais que des gens comme vous, c'est de chercher à sensibiliser cette jeunesse, c'est de chercher à faire autre chose. Mais quand je vois des gens limités, toi qui prétends devenir quelque chose, nous, on doit te faire confiance. Sur quelle base ? Aliouba. Toi qui t'es dit jeune, qu'est-ce que tu as fait ? Toi qui veux que la Guinée vous fasse confiance, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous fasse confiance ? Mais en tant que leader politique, vous n'allez raconter que des salades. Vous êtes là toujours pour vomir vos salades. Hein ? Toujours pour vomir vos salades. Toujours vomir vos salades sur le président Alpha Condé. Mais à un moment donné, il faut vous réfléchir. C'est-à-dire, il faut réfléchir avant de vomir vos salades. Aliouba. Voici le poste que... Moi, je me dis, c'est qu'on va tous rentrer en politique. Je vois que c'est des gens qui sont limités. Je vois que c'est des gens qui sont limités. Attendez. Quelqu'un qui m'a envoyé, je vais vous... Voilà. Vous avez vu ? Voici ce qu'il dit. On dirait que les recettes de la vente sont déjà arrivées. Il fait des captures au temps du présent Alpha Condé. Mais Aliouba. Les barrages-là, c'est des accords qui ont été signés. Je pense que vous êtes intellectuel. Ou bien vous, vous avez payé 5 francs comme impôt. Aliouba. Vous avez payé 5 francs dans les caisses de l'État. Aliouba. Vous avez payé 5 francs. Lorsque le président Alpha Condé venait au pouvoir, il y avait combien au trésor public, Aliouba, au lieu de vomir vos salades sur le président Alpha Condé ? Lui, c'est sa sagacité qui nous a permis d'avoir ces barrages. Aliouba. C'est ses relations. C'est son carnet d'adresse. Vous êtes un Guinéen aussi ? Allez-y chercher des partenaires. Aliouba. Regardez. Il met des trucs comme ça. Vous pensez que c'est vos moqueries là qui vont faire que la Guinée va avancer ? Vous pensez que ce sont ces moqueries là ? C'est comme ça que vous allez rassembler la jeunesse guinienne ? Vous savez que vos comportements là, que nous, les Guiniens, nous allons vous faire confiance, Aliouba. Mais franchement, vous êtes limité. Franchement, j'ai compris que vous êtes limité. Non, franchement, j'ai... Aujourd'hui, j'ai compris que Aliou, vous êtes limité. Vous êtes éloquent en parlant, mais vous êtes limité dans la tête. Vous êtes éloquent en parlant, mais vous n'avez rien dans la tête, Aliouba. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Il y a des gens, c'est comme... Vous allez voir, John Mayfair, le président du Sénégal. Il n'est pas éloquent en parlant, mais c'est une tête. Il est réfléchi. Et vous, vous n'êtes pas réfléchi. Vous n'êtes pas réfléchi, Aliouba. Moi, je ne pensais pas que non. Tu pouvais tomber si bas dans tes critiques. Ça dit, vous êtes là aujourd'hui. Aucun de vous n'a le kilo de faire face au CNRD. Parce que vous avez peur. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit au temps d'Alpha qu'on est ici ? Toi qui dit qu'on n'est quoi, Diara, de lui laisser, tu fermes ta gueule. OK ? Tu peux fermer ta gueule des soi-disant jeunes, des perturbateurs hier. Ce n'est pas une perturbation qui a fait qu'aujourd'hui, on est dans ce pétrin. Si nous, nous parlons comme eux, mais ce pays-là est foutu à jamais, moi, je lui, j'essaie de le moraliser. Si nous, on devait parler comme eux, on va dire que vous avez applaudi. On pouvait soutenir le CNRD. Je l'ai dit ici. Dumbuya vient de qui ? Il vient du RPG. C'était facile pour nous. On pouvait soutenir ces gens-là. Et rien n'allait sortir. Mais nous, nous pensons à l'avenir de ce pays. Si moi, je ne pensais pas au bien de ce pays, vous pensez que j'allais sacrifier ma vie ? Je pouvais soutenir Dumbuya. J'ai dit parce que certains ont applaudi. Mais des jeunes qui sont là, qui ne cherchent pas à rassembler les gens, passent tout le temps en train de raconter des salades. Vous pensez que moi, j'ai le temps pour ces gens-là, moi, de laisser ces gens-là ? Si ce n'est pas en Guinée, des gens comme Alliou, ils ont quel parti politique ? D'ailleurs, quelqu'un qui n'a jamais été constant. Moi, je respecte quelqu'un qui est constant. Alliou, son parti politique, il a créé quoi ? Il a même un agrément. Il était où avant d'être où il est aujourd'hui ? Des gens qui ne sont même pas constants. Lui, à son âge, il a appartenu à combien de formateurs ? Des égoïstes, des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Pas des rassembleurs. C'est-à-dire, au lieu de chercher à rassembler les gens, à unir les gens, quoi qu'on dise, le président Fakondé, c'est des groupes qui l'allumaient, mais il y avait le courant. Alliou. Quoi que vous disiez, il y avait le courant. Les Guinéens sont témoins de ça. Mais la situation actuelle, vous allez mettre ça sur le président Fakondé ou de la manière dont vous vous comportez. C'est pourquoi, quand vous voyez des gens, allez soutenir le CNRD à cause de vos comportements bidons. Au lieu de nous, au lieu de se donner les mains, non, vous ne voulez pas faire cela. Continuez. Le président Fakondé, il a 86 ans. Continuez. Continuez, hein. Continuez. Ne nous donnez pas les mains. Mamadi est très jeune. Il est très jeune. Ne nous donnez pas les mains pour faire partie de ces Vauriens. Votre problème sur le président Fakondé. Vous étiez tous conscients ici. 2010, où la Guinée était. Et 2021, quoi que vous disiez, troisième mandat. Au lieu de vous asseoir en train de raconter des salades, vomir, vos bêtises sur le président Fakondé. Le général Lassanakonté, père à son âme, est passé ici. Vous avez vomir vos salades sur le général Lassanakonté. Pourtant, il a été présent 24 ans. C'est-à-dire, votre haine, c'est le président Fakondé. À un moment donné, il faut changer vos bêtises. À un moment donné, il faut changer vos bêtises. Le président Lassanakonté est passé ici 24 ans. Vous ouvrez vos gueules pour vomir vos salades sur le général Lassanakonté. C'est tout le temps le président Fakondé. Si tu veux parler du CNRD, il faut parler du CNRD. Mais laissez le président Fakondé en dehors maintenant. Vous avez dit que c'est le troisième mandat, vous ne voulez pas. Maintenant, ils ont mis fin au troisième mandat. Si c'est le bilan, on peut parler du bilan du président Fakondé. Vous avez dit que vous ne voulez pas le troisième mandat. C'est les conséquences de ça aujourd'hui. Ça dit, mais quand je vois quelqu'un qui se dit, voilà, lui, il veut conquérir le cœur des Guinéens, il veut être un grand leader. Toi qui es là à te moquer des autres leaders. Toi qui es là à toujours insulter les autres. Comment tu peux être un rassembleur ? Comment tu peux être un rassembleur ? Comment tu peux avoir les militants de l'UFDG ? Comment tu peux avoir les militants du RPG pour que vous, vous deveniez un grand leader demain ? Je dis, vous êtes limité trop dans la tête. La Guinée a ce problème-là. Ça dit, quand vous écoutez Ousmane Sonko, qui est jeune comme vous, vous prenez du plaisir à l'écouter. Parce que tout ce qu'il dit a un sens. Je ne sais pas si c'est Néné, Ndiara ou quoi là. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, j'ai un respect pour les femmes. Je ne vais pas aller m'asseoir et regretter. Si vous êtes un homme, vous pouvez parler. là, je sais comment vous répondre. Voilà. OK ? Quand tu me dis de laisser aller ou quand il est en train de vomir c'est ça là tout de suite sur le président, le Fakonde, tu as oublié. Ce n'est pas son poste qui est là. Ce n'est pas son poste qui est là, là. Hein ? Il veut qu'il veut parler du CNRD. il ne faut pas qu'il se gêne. Le président Fakonde n'est pas devant lui. Le président Fakonde ne gère pas la Guinée aujourd'hui. Si Alliou veut combattre le CNRD aujourd'hui qui ferme les médias, Alliou, si tu sais parler, il faut parler de ça, des médias fermés aujourd'hui. Alliou, les Guinéens, ils avaient le courant. Même si c'est des groupes que le président Fakonde dit aujourd'hui que 80% des Guinéens ne payent pas leurs factures. Mais vous n'avez jamais entendu le gouvernement du président Fakonde dit ça. Tu vas venir vomiter ça là d'ici. Que oui, ils avaient dit mais est-ce que les barrages depuis l'arrivée des bandits, ils ont pu terminer ? Ils ont pu terminer ? Ils ont pu terminer ces barrages ? Ils ont mis le pays en retard. Si le président Fakonde était là et que ces barrages n'ont pas été faites complètement là vous pouvez vomir vos salades là sur le président Fakonde. C'est vous qui avez demandé le changement. C'est vous qui avez applaudi. Et aujourd'hui, vous ne devez rien dire. Moi c'est pourquoi vous me voyez, moi je regarde le parcours de quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas constant dans sa tête. Alliou. Alliou, ben. moi je ne peux pas avoir de l'admiration pour lui. Il y a beaucoup de jeunes leaders dont je respecte. Mais il faut que les gens à un moment donné quand vous êtes personnalité publique gardez ces propos. Il faut réfléchir d'abord avant de vomir. Aujourd'hui, le combat qu'on a en commun c'est le CNRD. Pensez que vous vous allez venir vous asseoir raconter des salades. Alliou, vous avez quel militant en Guinée ? Vous vous cachez derrière les militants de l'UFDG ? C'est tout ? Vous avez quel militant ? Vous avez quel... C'est-à-dire vous avez quel militant ? Alliou, il y a qui derrière vous ? Qui vous vous allez convaincre ? Un leader, il faut promettre. Un politicien, il faut promettre. Tous les politiciens du monde, il faut promettre. Quel est le politicien qui vient faire 20 kilomètres de route avant de devenir leader ? Quel est le politicien ? Quel est le politicien qui fait un barrage avant de devenir président ? Alliou, il faut fermer ta gueule à un moment donné. Il faut respecter le président Faconde. Même le président Célou, vous n'allez jamais entendre le président Célou parler de ça. Vous n'allez jamais entendre le président Célou parler de la sorte mais des petites personnes comme vous. Moi, je pensais que vous, vous cherchez à chérir le cœur des Guinéens, à chérir le cœur des militants de l'UFDG, des militants du RPG, des militants du FF, de toutes les... C'est-à-dire tous ces gens-là. Mais si c'est comme ça que vous allez... Continuez vos bêtises. Continuez. Allez ou pas. Continuez. Mais jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à faire une prise de conscience. C'est-à-dire on se bat, on fait tout. On voit le leader aujourd'hui faire des sacrifices. Vous n'allez jamais voir le leader de l'UFDG aujourd'hui critiquer le leader du RPG. Vous n'allez jamais voir le leader du RPG parler de l'UFDG, UFR, ainsi de suite. Même les couillatés, ils sont venus. On essaie de se donner les mains des gens comme les Alliou qui se disent des jeunes leaders. Vous, c'est le présent Facondé. S'il n'y a pas de courant aujourd'hui, parlez du CNR2. Ceux qui ont la commande à main. Avant les deux premières années, est-ce que la première année du CNR2, il y avait un problème de courant ? Est-ce que la première année du CNR2, est-ce qu'on a entendu l'affaire de courant ? Qui a gâté ? Alliouba ? Ousmane Gawal est sorti pour vous dire non. Que c'est parce que les gens ne payent pas. C'est qu'il y a le courant. Il y a un problème d'argent. Alliouba, il y a le courant, il y a un problème d'argent. Donc moi, je vais vous laisser. Non, je ne pouvais pas digérer la sortie ratée bidon d'Alliouba. Il faut souvent réfléchir avant de sortir. Les Guinéens sont conscients aujourd'hui. s'il s'agit de faire un vote aujourd'hui pour dire faire des en tout cas des micro-trottoirs aujourd'hui pour demander aux Guinéens. Alliouba, qu'est-ce que vous vous allez dire ? C'est vous qui avez mené le combat du changement et c'est le résultat du changement qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas le président qu'on va condamner tout ça. Pourtant, vous ne vommiez. Là, ça ne comptait pas à son âme. Il a fait 24 ans mais vous ne parlez jamais de lui. Pourtant, il a été le président aussi. Vous ne parlez jamais de fait général. ça ne comptait pas à son âme. C'est-à-dire, c'est le président le Fakondé. Là, vous saviez gueuler sur le président le Fakondé. Mamadi Doumbouya est là. Combattez, Mamadi Doumbouya. Vous savez vous battre, non ? Vous avez tout dit ici, non ? Mamadi aussi, c'est un Guinéen. Combattez, Mamadi Doumbouya. Il n'y avait pas de courant. S'il n'y avait pas le courant le 5 septembre, là, moi, j'allais dire ah, le président le Fakondé. Non. Donc, désolé la famille. Ceux qui parlent militant. Il a quel militant ? Aliouba, c'est des gens qui parlent dans le vide. Ils ont qui ? Ils ont qui comme militant ? Aliouba a qui comme militant ? Donc, moi, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Le combat continue. Et moi, en tout cas, je ne vais pas tomber dans leur petit jeu, là, parce que tout est fait exprès. Et il y a tellement d'opportunistes aujourd'hui dans ce pays. C'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent pas du tout comment rassembler aujourd'hui. Lui, il veut le changement, mais il n'a aucune idée. Aliouba, il ne sait même pas comment rassembler. Il ne s'agit pas juste de venir s'asseoir, dire le gros mot et puis passer. Non. Tu ne peux pas aller dans le fière du RPG. Tu veux rassembler. Tu veux devenir un leader demain. Mais ce n'est pas comme ça. On a vu son co. Il a toujours eu du respect pour Macky Sall. Malgré, il disait toujours, M. Macky Sall. Il l'appelait même le président Ousmane Sonko. C'est pourquoi j'ai de l'admiration pour Ousmane Sonko. Il a toujours respecté Macky Sall. Et même quand les journalistes ont posé la question de poursuite, il a dit qu'ils ne sont pas venus pour ça. Voici des jeunes responsables. Même les militants de Macky, ils vont l'admirer. Ils vont les supporter. Mais ce n'est pas des gens comme vous qui passent tout votre temps à cracher sur vos aînés avec ce que vous voulez les remplacer. Avec des comportements bidons comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada